... Fribourg en Allemagne, c'est la porte d'entrée de la forêt noire. C'est ici que Valérie Broteau, une Française, a choisi de vivre dans le quartier de Vauban. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'il n'y ait pas de voiture. Il y a moins de bruit, il y a moins de pollution. Et ça, c'est le quartier Vauban. Hans-Jörg Schwander habite dans un autre quartier de Fribourg qui s'appelle Riesefeld. Pour moi, vivre ici, c'est écologique, tout en étant agréable. Si on combinait Riesefeld et Vauban, ce serait l'idéal. Valérie et Hans-Jörg partent pour le travail. Tous deux habitent des quartiers qui font bien des envieux, qui attirent des visiteurs des quatre coins du monde. C'est dans cette vieille cité médiévale qu'on tente de réinventer notre façon de vivre. On utilise au maximum l'énergie solaire et éolienne. Ici, bien des maisons génèrent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Et les automobiles sont gardées hors des quartiers. Mais cette vie communautaire au service de l'environnement ne convient pas nécessairement à tout le monde. Est-ce un modèle exportable? Est-ce que Fribourg est bien la ville de l'avenir? Valérie et Hans-Jörg font partie d'une des entreprises qui organisent des visites de la ville. Ils croient que leur ville est un exemple unique et veulent la faire connaître. J'aime bien être en contact avec les gens et leur montrer des choses bien. Je suis aussi très engagée, très passionnée. Quand je parle de quelque chose, j'y crois. Je veux montrer aux gens comment on peut repenser un quartier, comme Rieselfeld et Vauban. Le but, c'est de faire sa part pour améliorer le monde. Avant de recevoir le prochain groupe, ils vérifient l'équipement du Solar Turm, un centre de démonstration des énergies renouvelables. On en profite pour se réchauffer. On a oublié de démarrer le système de chauffage géothermique. Bonjour. Aujourd'hui, c'est au tour d'une délégation belge de découvrir cette ville étonnante. Complètement rasée par les bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été reconstruite à l'identique. Dans les années 70, le gouvernement veut développer la production industrielle de la région, donc construire de nombreuses centrales nucléaires. C'est le début de la résistance. La population se soulève contre ce projet et le bloc. C'est ici et à ce moment-là qu'est né le mouvement des Verts, qui devait se répandre dans toute l'Allemagne. En 1986, l'accident de Tchernobyl vient renforcer l'opposition au nucléaire. Bien avant tout le monde, Fribourg se lance. Alors, dans un vaste plan de développement des énergies durables, la ville deviendra un modèle. On espère que vous n'allez pas tomber malade. Au Solar Turm, l'absence de chauffage éveille déjà le scepticisme chez la délégation belge. Valérie et Hans-Jörg auront fort à faire pour convaincre leurs visiteurs des bienfaits des initiatives écologiques de Fribourg. Ces logements appartiennent à la ville. Nous rejoignons la délégation belge devant ces immeubles des années 70 qu'on a transformés pour les rendre autosuffisants. Puis, on se dirige vers le quartier de Riesefeld où vit Hans-Jörg. Ici, la vie est différente d'ailleurs à Fribourg. Il y a partout de vastes espaces ouverts. Si on rejette les responsabilités toujours sur les personnes publiques, on n'ose plus rien faire. Tout se ressemble. Ici, les rares voitures doivent rouler à 30 km à l'heure. L'épine dorsale du quartier, c'est la ligne de tramway. Tout a été planifié. On s'attendait un jour à devoir agrandir l'école secondaire. Le bâtiment a été construit pour recevoir un étage supplémentaire. La garderie pour enfants sera graduellement transformée en foyer pour personnes âgées. Le centre œcuménique accueille toutes les religions. Et évidemment, on utilise des énergies renouvelables dans tous les 4200 appartements. Cette planification à outrance peut en rebuter certains. Mais Hans-Jörg adore son quartier. Parce que tous les services sont proches. Le plus important, c'est que personne ne nous force à être écologistes. On se sent très bien à vivre comme ça. C'est quelqu'un qui aime le risque. Le quartier de Valéry, lui, s'est développé autour de cette chose étrange. L'héliotrope. C'est une maison qui tourne sur elle-même pour profiter du soleil. Sur le toit, des modules photovoltaïques produisent de l'énergie. En fait, cette maison produit 5 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Celui qui a osé se lancer dans ce projet audacieux, c'est l'architecte Rolf Dich. L'héliotrope est une maison expérimentale. Sur certains points, nous avons dépassé ce qui se faisait à l'époque. Rolf Dich est vu ici comme le pape des énergies renouvelables. Il a inspiré les résidents de tout un quartier autour de lui, le quartier de Vauban. Vauban, c'était une base militaire française jusqu'à la fin des années 80. Après la chute du mur de Berlin, les Français ont cédé la base à la ville de Fribourg. Une partie des bâtiments a été récupérée par des étudiants et conserve leur aspect un peu bohème. Mais ce qui attire des visiteurs du monde entier, ce sont ces maisons créées ou inspirées par Dich, qui elles aussi génèrent de l'énergie. Pas de cheminée dans ce quartier, ce village solaire. Presque toute l'énergie est propre. Sachez d'être aussi positif que la maison. Moi, je suis toujours positif. Guerlinde Schuwald possède une de ces maisons. Avec une flamme de briquet, elle nous montre son triple vitrage. Tout est si bien isolé qu'elle a de l'énergie à revendre. Ses panneaux solaires lui rapportent 500 dollars par mois. C'est quand c'est vert qu'on avance! Valérie, elle, vit dans un autre type d'appartement qui est très peu énergivore. Ce sont des maisons qui sont super bien isolées et je ne consomme pratiquement pas de chauffage. Donc, mes charges énergétiques sont très basses. Mais quand elle a besoin de chauffage, elle l'obtient d'une centrale de co-génération qui fonctionne au copeau de bois et qui dessert toute la communauté. Ça, c'est bien, non? En effet, il est interdit d'avoir son propre système de chauffage. Là, le maire apprécie moins. Vous savez, ça fait un peu penser à 1984 de George Orwell, je veux dire, où tout le monde est dans le même moule, tout le monde se déplace de la même façon, tout le monde a le même type de logement, tout le monde fonctionne avec les mêmes schémas. C'est contraire à mon principe de liberté. Est-ce que vous faites du prosélytisme aussi? Est-ce que pour vous, tout le monde devrait vivre comme ça? Chacun son choix. Ceux qui ont envie de vivre comme ça, ce serait bien de pouvoir leur donner la possibilité aussi de pouvoir vivre comme ça. Quand il y a une voiture qui passe, il faut la filmer parce que c'est rare. À Beauban, on encourage les propriétaires d'autos à les ranger dans des garages communautaires, évidemment couverts de panneaux solaires. On veut enlever les automobiles des rues. Certains ne sont pas prêts à accepter ces limitations. C'est aussi une question de croire à quelque chose parce que ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture ou les gens qui sont prêts, même s'ils ont une voiture, à aller garer leur voiture dans un des deux parkings et pas aller se garer directement devant chez soi. C'est pas... Tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Il y en a qui disent, moi, je veux ma voiture juste devant ma porte. Autrement, je ne peux pas vivre. Si ce virage vers ce nouveau mode de vie ne convient pas à tous, il a néanmoins profité à des milliers de personnes. L'expérience de Fribourg a fait tâche d'huile dans le reste de l'Allemagne. 43 000 personnes travaillent maintenant dans cette industrie. En fait, on prévoit qu'au pays des Mercedes et des BMW, l'industrie du solaire prendra le dessus sur celle de l'automobile en 2020. Ce boom du solaire des énergies renouvelables fascine plus d'un visiteur. Mais est-ce un modèle qui peut s'exporter au Canada, par exemple? On peut évidemment construire de telles maisons à énergie positive à Québec ou à Montréal. J'insiste. L'important, c'est qu'on n'a plus de facture d'électricité à payer à chaque mois. Au contraire, on profite de revenus de la vente d'énergie. Rolf Disch multiplie ses projets de maison, de quartier solaire à Fribourg et ailleurs en Allemagne parce qu'il croit que l'humanité n'a plus le choix. L'enjeu majeur, c'est de protéger le climat. Je pense que c'est notre devoir de développer des solutions pour que les prochaines générations puissent bien vivre. Je pense que c'est notre projet d'éducation aussi encore existir. Je pense que c'est notre projet d'éducation.